Je suis bientôt en direct avec Mickaël de La Radio du Lotus. Entrez dans la sérénité et la paix. Bienvenue sur La Radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Radio du Lotus. Mickaël avec vous comme tous les soirs ou quasiment tous les soirs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Écoutez, pour moi, ça va, c'est la forme. Et ce soir, je suis en compagnie de Yann-Éric de la chaîne Élévation de Yann-Éric. Bonsoir Yann-Éric, comment tu vas ? Ça va, ça va. Quand on parle de chaîne, bien sûr, c'est... YouTube, évidemment. C'est vrai que ça pourrait être YouTube ou autre, mais la chaîne YouTube, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas une chaîne qu'on met sur les pneus. Oui, c'est vrai en plus, t'as raison. Non, non, bien que c'est l'hiver, mais quand même, non, enfin, il ne fait pas chaud, mais ça va. Soyons précis, quand même, dès le début, soyons précis. Exactement. Voilà. Donc, Yann-Éric de la chaîne YouTube Élévation de Yann-Éric. Ça, c'est bon. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, tu sais, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment très gentil de ta part. Voilà, je voulais te le dire. Parce que ça fait longtemps que je voulais qu'on discute tous les deux, qu'on fasse une interview. Donc, voilà, c'est très sympa. Et d'ailleurs, c'est grâce, je la remercie d'ailleurs, à Aurore Larcher, tu sais, qui m'avait donné tes contacts. Elle avait bien entendu. Mais oui, 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 que j'ai interviewé. D'ailleurs, tu sais, j'ai regardé sur ta chaîne, il y a pas mal de personnes qu'on a en commun. Ah ! Oui, 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 j'ai vu ça tout à l'heure aussi. J'ai regardé, il y a Jacques Birolini, entre autres. Il y en a plusieurs qu'on a comme ça tous les deux. Je dis, ben voilà, tu vois, c'est bien. Oui, alors, merci de nommer Aurore, que je salue aussi. J'avais eu le plaisir de la rencontrer pour son livre « Écoute ton âme, elle te parle ». C'est très Daniel. Voilà une belle personne comme sûrement toi, Mickaël, que j'ai découvert il y a de ça quelques semaines sur la radio du Lotus. Oui. Et donc, j'ai apprécié le maniement de la langue et le fait de laisser parler tes interlocuteurs, ce que je fais rarement de mon côté. Ah, tu trouves ? Écoute, ça va. En général, les journalistes le font rarement, je te dirais, en général. Mais non, nous, ça va. Je trouve que c'est important de laisser parler les gens. C'est le minimum des invités. Enfin voilà, je trouve. Mais bon, c'est très bien. Donc oui, Aurore, on la remercie beaucoup. Donc, alors, tu sais, Yann-Éric, je voulais te dire et expliquer aux auditeurs. Moi, je t'ai connu en 2014. Enfin, connu virtuellement, on va dire. Quand tu étais à l'époque sur « Étoile du cœur ». Ah oui, avec Jean-Claude Carton. Avec Jean-Claude Carton. Et oui, non mais je tiens à le dire aux auditeurs. Parce que c'est vrai que j'en parle souvent de Jean-Claude. Parce qu'on a fait... Enfin, je veux dire, il a fait pas mal d'émissions depuis 2002, même avant, quoi. Et puis, quand j'ai reçu Saurine André, que tu connais aussi, eh bien, on en a parlé beaucoup. Et puis, on a parlé forcément de « Étoile du cœur ». Et de toi, entre autres. Biscuit, y étais aussi. Donc, voilà, voilà. Oui, enfin, je faisais une toute petite prestation « Étoile du cœur ». Je n'étais pas le seul. L'essentiel, c'était la radio de Jean-Claude Carton. Et qui avait son franc-parler et son caractère. C'est sûr. Qui nous manque. C'est sûr. Qui nous manque bien. Mais c'est bien, les caractères comme ça, au moins. Il était entier. Et ça, moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, quoi. Avec Saurine, est-ce que tu as eu quelques contacts avec Jean-Claude ? Ah non, non, non. Pas encore. Parce que Saurine, on a fait une émission il y a quelques temps. Et on va en refaire une, d'ailleurs. Parce que le courant a hyper, hyper bien passé. De toute façon, je savais que ça irait. Tu sais, le fait que je sois un non-voyant, tu imagines bien. Tu sais très bien. Pour moi, la voix, ce n'est pas un secret. Tu sais, quand j'entends une voix, les intonations, le timbre, le style, tu ressens tout de suite si ça va passer ou pas, quoi. Je me suis dit, ça va coller. Et puis, voilà, ça a été. Donc, on refera une émission. Mais peut-être, pourquoi pas, ça serait bien. C'est vrai que ça serait bien. Mais en tout cas, j'ai écouté énormément ces émissions. Parce que, pareil, comme quoi, tu vois, il y a des gens qui sont venus après sur le Lotus qui étaient passés chez lui. Je dis, bah tiens, c'est bien. Tant mieux. Après, c'est un fil qui continue. Donc, tant mieux. Chez toi et sur le Lotus aussi. Voilà. On peut saluer ceux qui continuent de laisser en ligne sur YouTube l'œuvre de l'enclos de carton. C'est ça. Je crois que c'est Nicolas, il me semble, qui la laisse sur sa chaîne Akasha. Je crois que c'est ça. Ah, bravo. Bravo, Nicolas. Voilà, voilà. Alors, tu sais, en plus, quand je t'ai entendu au tout début, Yann-Éric, je dis, on va pas se cacher, j'ai pas de secret. Je me suis dit, mais alors, ce Yann-Éric, il a une manière d'interviewer bien particulière, bien spéciale. C'est vrai que je me suis dit ça. Au début, je me suis dit, il adore taquiner les gens, titiller, c'est son truc, quoi. Et c'est pas commun. Moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Ah oui. Ah oui, oui. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est sympa, ça change, c'est original. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Enfin, le trait est forcé, bien sûr. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est ma nature profonde. Oui, voilà, tu es comme ça de nature et c'est bien, c'est bien, voilà, c'est super. Alors, dis-moi, je voulais savoir un petit peu ton parcours, parce que c'est bien, en t'entend interviewer les gens, c'est super pour les auditeurs. Mais qui es-tu exactement ? Quel est ton parcours, ton itinéraire ? Moi, ça m'intéresse de te connaître mieux, de connaître l'homme, tu vois, le Yann-Éric, quoi. Oui, on n'est pas couché. Non, on n'est pas couché, c'est sûr, tu m'étonnes. D'autant plus que, justement, comme tu le disais, Mickaël, l'angle d'élévation est assez particulier. Le style d'interview que je pratique est particulier, car c'est axé sur uniquement ma personne. Donc, si tu suis assidûment le blog Élévation, en priorité, parce que toutes les informations, y compris par écrit, photo, etc., se retrouvent en priorité. La source, c'est le blog Élévation. Puis après, il y a des déclinaisons sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Oui. Alors, moi, je t'avoue, non, le blog, je ne le suis pas, parce que ce n'est pas adapté avec la synthèse. Moi, je suis ce qui est audio, le bio YouTube, tu vois. Comme ça, tu sais tout. Bien sûr, mais maintenant, je pense qu'avec l'IA, on pourra lire les textes que j'ai écrits. Ah oui. Je les entends aussi. Enfin bref, si tu suis même les interviews, tu comprendras que tout est forcé de trait pour faire un journal de bord sur ma personne et sur mon élévation à moi que j'ai moi. Oui. Et donc, c'est pour ça que je mets en avant le personnage Yann-Éric pour donner un exemple de ce personnage plus agaçant qu'autre chose pour certains ou d'une grande sagesse pour d'autres. Ce n'est pas de l'égo, on le dit. Je le dis quand même, parce que tu en as qui pourraient dire, comment tu dis ça ? Non, ce n'est pas du tout ça. Il faut écouter les interviews. Mais qui joue le l'égo à plein tube, le gars qui ne se prend pas pour rien. Je le fais un petit peu exprès parce que c'est amusant de voir la réaction de mes intervenants à ce moment-là, de voir comment ils répondent quand je les empêche d'aller jusqu'au bout de leurs pensées, quand je les interromps. Et ce que je cherchais et ce que je cherche toujours à faire, c'est de montrer ce qu'il y a derrière le masque de la personne que je rencontre. D'accord. Moi, tu reconnais les voix et les intonations et tu sais à qui tu t'adresses. Moi, j'ai plus de mal à faire un discernement sur les bonnes personnes et les charlatans. Oui, je comprends. Alors, mon petit personnage, Primesautier, qui part dans tous les sens et qui ne semble pas très finot, avec ses gros sabots à faire des blagues à deux balles, je le garde parce que ça permet de mieux comprendre et mieux voir ce qu'il y a derrière la personne avec qui je fais un entretien. D'accord. Oui, mais c'est une bonne astuce. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais comment tu t'es intéressé à tout ce qui a trait à la spiritualité ? Moi, je reviens, je ne lâche pas l'affaire. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut connaître son passé. Sinon, tu ne sauras pas qui il est. Ça, ce n'est pas possible. Oui, mais alors, pour terminer sur ce que j'étais en train de dire sur l'élévation et sur ma personne. Néanmoins, si on suit le blog depuis 30 ans maintenant, on me connaît très bien parce que je ne fais que de parler de moi. D'accord. Ceci dit, je vais te faire une synthèse. Merci, c'est bien. En trois volets sur quatre heures et demie. Tu peux y aller. La longue émission, ça a duré six heures. T'inquiète pas. Oula, oula, oula. En plus, c'est vrai. On va faire court. Oui, vas-y. Mon parcours, c'est que je suis catholique de base et je le reste, mais je ne voulais pas non plus ne répéter que ce qu'on me dit de répéter et ce qu'on m'a appris pendant ma prime enfance. Donc, j'ai voulu découvrir par moi-même s'il n'y avait pas mieux et si on ne me mentait pas, comme pour le Père Noël aussi. Et de fil en aiguille, plus j'avance dans des rencontres avec des guérisseurs, des magnétiseurs, des sorciers, des médiums, enfin, toutes les personnes qui sont dans le surnaturel, dans le New Age. Plus j'avance, plus je découvre des mondes très intéressants, merveilleux, attirants, et plus je me méfie de ce que je pourrais en déduire comme savoir. Car hélas, plus j'avance, c'est un peu comme dans des sables mouvants, plus je suis dans la croyance plutôt que dans le savoir. Alors, c'était au début, je voulais sortir du carcan catho, voir par moi-même, me promener à droite à gauche, voir les autres religions, etc. pour voir s'il n'y avait pas mieux. À ce jour, au bout de 30 ans, j'estime que la religion catholique est la moins pire. D'accord. Non, mais je t'écoute, moi ça m'intéresse beaucoup parce que ce n'est pas pour le jeu de mots, mais il y a des gens dans ce truc spirituel, ils ne sont pas très catholiques justement. Oui, il y a des extrêmes partout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, de rencontre en rencontre, je ne voulais pas non plus être certain de ma foi, de garder ça en moi, de soliloquer et de suivre simplement ce qu'on m'a dit de croire. J'ai voulu partager. Et quand on partage, on voit si finalement sa foi est solide. On voit aussi si certains dogmes sont quand même acceptables ou non. Et on se confronte à une, non pas une réalité, mais au moins à l'autre qui pourrait suggérer des croyances ou un savoir plus haut. Et entre savoir et croire, donc, il y a déjà une énorme dimension. Et avec une interview de Marc Menand, très longtemps, qui lui aussi avait pratiqué sur Europe 1 en son temps, les dimanches matins, bon nombre d'émissions sur le paranormal avec Jacques Mandorla, entre autres. Donc, Marc Menand, qui n'était pas un perdreau de l'année dans le paranormal, avait écrit deux, trois livres sur ce qu'il avait vécu, car il s'était mis, lui aussi, en tant qu'expérienceur. C'est-à-dire qu'il ne répétait pas, il ne faisait pas du copier-coller de ce qui pouvait être déjà lu et écrit dans le passé. Il se mettait en avant et il faisait lui-même ses tests, un peu comme Stéphane Alix. Oui, pareil, c'est ce que je pensais, Stéphane Alix aussi. Et j'ai compris qu'effectivement, l'essentiel dans le parcours spirituel, c'était aussi d'expérimenter et de sortir des livres. Cependant, sur les 30 ans, au fur et à mesure, je me suis dit qu'il y avait aussi le savoir des ancêtres, les écrits sacrés qu'il fallait connaître et garder au fond de soi, c'est-à-dire de ne pas tout balayer en disant, il ne savait rien à cette époque-là, les miracles du Christ, c'était de la prestidigitation. Voilà, il faut raison garder et quand même avoir du respect pour ceux qui sont venus sur Terre avant nous et qui ont déjà écrit de bons livres et qui ont eu bon nombre de vies très intéressantes à suivre, comme les saints catholiques, mais aussi les grands médiums comme Swedenborg, qui est un philosophe et médium suédois, comme bien sûr Allan Kardec. Enfin voilà, il y a des piliers qu'il ne faut pas oublier parce que simplement ils sont dans le passé ou parce qu'on n'en a pas la culture. Mais c'est vrai, excuse-moi juste la parenthèse, ce que tu dis, j'en ai entendu beaucoup des personnes, même pour Allan Kardec parce que j'ai lu beaucoup ses livres, qui me disent « non mais c'est vieux, c'est pas la peine, c'est poussiéreux, tu peux pas ». On a bien avancé depuis le temps, ben oui, mais c'est des livres quand même de base aussi et c'est bien de les lire, c'est sûr. Ben oui, c'est fondamental. Ben oui, c'est ça. Y compris les écrits de Seth que Mama Edition à un moment avait eu la bonne idée de remettre au goût du jour avec une très bonne traduction. Les écrits de Seth, c'était Jan Roberts dans les années 70, une américaine. Il y a deux ou trois vidéos sur Internet qui permettent de voir Jan Roberts quand elle avait été filmée avec des grosses caméras à l'époque. On la voit en trans et en train de dicter ce qu'un esprit de là-haut, de l'au-delà, lui dictait. Et elle s'interrompait et le jeudi suivant, elle recommençait à être en trans et à faire la dictée et ça se suivait. Et cet esprit qui s'appelle Seth, après insistance, parce qu'il ne voulait pas donner son prénom, disant « il n'y a plus de prénom là où je suis, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas comprendre, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez dire que vous m'appelez Seth », a donné pas mal d'informations sidérantes. D'accord. Et tout se tient, comme tu le disais, en plus. Tout se tient. Mais dans le parcours du Yann-Éric, qui va commencer à parler tout de suite de lui à la troisième personne. Oui, c'est plus facile. Il y a aussi l'attrait du merveilleux. D'accord. J'adore Disneyland. Et même si je sais que tout est factice, quand je vais à Disneyland et quand j'en ressors après une journée là-bas, je suis transformé, pour ne pas dire transfiguré, parce que c'est des pros là-bas. Ils sont obligés de sourire et donc ils partagent de la bonne humeur. Tout est gentil, tout est mièvre, sucré, si on veut, mais tout est fait pour qu'il y ait une ambiance de bonheur pour les enfants et pour tout le monde. Et ils le font tellement bien leur boulot que même si on sait que c'est faux, on en ressort heureux. Mais oui. Et donc ce merveilleux, où on sait bien que c'est faux, qu'on nous leurre, ce merveilleux m'a toujours attiré. Et c'est pour ça que je me suis plongé dans le surnaturel avec tout ce qui peut être magnifique, merveilleux, extraordinaire, aussi les apparitions d'ovnis pendant qu'on y est, avec l'arrière-pensée de se méfier. Et l'image de peut-être naître, en ce qui me concerne, qu'un petit papillon attiré par la lumière, trouvant ça magnifique, mais qui risquerait de se brûler les ailes. Oui, donc tu fais attention quand même, tu analyses beaucoup aussi, je veux dire, tu ne prends pas tout comme ça, j'entends content, tu vois ce qui se passe, et ça, c'est important aussi, quoi. Voilà, je partage. Alors, je ne juge pas, sur l'évasion, tous mes entretiens, je comprends si j'apprécie la personne qui est en face de moi ou pas, parce que je ne cache pas mon intonation ou ma réaction sur mon visage. Il paraît que moi aussi dans la radio. Mais en moi, je diffuse, je diffuse toujours, parce que ce n'est pas parce que ça ne s'est pas trop bien passé avec moi qu'il faut en déduire, toi que ce soit, que le guérisseur n'est pas guérisseur, ou des médiums. Ce ne sont pas des machines, c'est les personnes que je rencontre, et c'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un, de les revoir aussi. J'ai des habitués que je revois, etc. Donc, il faut regarder ça sous un angle, non pas, tiens, voilà un guide des meilleurs voyants ou des meilleurs médiums ou astrologues, mais il faut le regarder sur un angle où, tiens, Yann-Éric s'est promené et a encore rediscuté avec un tel ou une telle, et il pose telle question, et si je me la posais à moi-même, ou tiens, la réaction qu'il a, je n'ai pas du tout la même, et en réfléchir comme ça, et m'envoyer des commentaires pour que je puisse y répondre éventuellement. Ça, c'est important aussi, les commentaires. Je cherche le partage sur l'élévation, je cherche le partage, je ne veux pas être tout seul à m'élever, si tant est que j'y arrive. De toute façon, on y arrive tranquillement, mais sûrement, c'est ce qu'il faut, on est là pour ça. Attention, on peut se perdre, Michael. Oui, on peut se perdre. Tu sais, j'ai remarqué ça aussi, quand tu t'intéresses à beaucoup de choses, plein de philosophies différentes ou autres, moi, on m'avait déjà dit ça, quand on voit mes livres sur mon téléphone, j'ai plein de livres audios, on me dit, mais comment tu fais ? C'est des choses complètement différentes, mais parfois, c'est vrai qu'on peut se perdre quand même avec tout ça. Ou alors, souvent, je ne sais pas toi, mais je me dis, mais alors, qu'est-ce que le vrai du faux là-dedans ? Qu'est-ce qui vraiment résonne en moi ? Qu'est-ce qui me parle, tu vois ? C'est ça aussi, parfois, ce n'est pas simple, je trouve. Non, j'avais rencontré plus d'une fois le père Brune. Oui, c'est marrant, je pensais à ça. Je pensais à lui en même temps, en plus, c'est bien, bravo, on est connecté. Mais tu sais pourquoi je pensais à lui ? Parce qu'il expliquait qu'il y a même des catholiques qui ne croient même pas au miracle du Christ. Oui, oui, il y a des curés. Des curés, oui, oui. Voilà, qui faisaient la messe sans croire deux gondes que Jésus pouvait être dans l'hostie. Voilà. Et qu'il ne croyait pas aussi au miracle, et ça, ça l'offusquait à un point énorme, au stade où, justement, il a quitté, à la fin de sa vie, le catholicisme pour l'orthodoxie. Mais avoir discuté avec le père Brune fut aussi un grand bonheur et honneur. Et je me souviens qu'entre deux, trois vidéos qu'on avait faites ensemble, j'avais dû perdre ma mère, être débordé, comme tu le disais, avoir 36 livres en tête, plus savoir à quoi prendre en considération et quoi croire. Et lui, il m'avait dit, est-ce que ce que vous lisez ou ce que vous êtes en train de faire vous fait du bien ? Est-ce que ça vous apporte un plus ? C'est ça, oui. Alors, je dis, oui, tout bien réfléchi, oui, c'est beaucoup de boulot, mais j'en sors grandi, j'en suis heureux. Très bien, alors continuez. Sous-entendu, mais c'est tout bête, si ça t'embête, si ça te complique la vie, si ça te perd même d'une façon psychique ou psychologique, parce que tu commences à perdre tous tes repères ou ta religion, eh bien, tu laisses tomber. Parce que l'essentiel, c'est quand même d'être axé. Et il y a tellement de charlatans autour. Mais oui, parfois, on ne sait pas où aller, tu vois, c'est tellement, tellement il y a de philosophies différentes, de spiritualités différentes, et parfois, tu as tout et son contraire aussi. Alors, c'est ça qui n'est pas évident. Et je trouve que sa remarque, elle est judicieuse, si ça vous plaît. Si c'est pour lire un livre et être déprimé après ou pas être bien psychiquement, ce n'est pas la peine, ça c'est sûr. Ou si c'est pour te ruiner, pour aller de médium en médium, ce n'est pas la peine. C'est ça, oui, ça, il y en a beaucoup aussi. Tu sais, tout le monde est médium sur Facebook maintenant, quand tu vas ou dans les réseaux, tu n'as que des médiums, ils sont tous magnétiseurs, mais ils font tout en même temps. Je ne sais pas comment ils font. Oui, d'accord, mais je suis sûr qu'on est tous médium et qu'on est tous magnétiseurs, guérisseurs à notre niveau. Après, qu'on en fasse un job pour gagner de l'argent, ça, bon, voilà, c'est autre chose. Mais je suis sûr qu'on a tous la possibilité d'aider son prochain par médiumnité ou par imposition des mains. Je suis sûr qu'on est tous doués pour ça. Je pense que oui, après, en essayant de travailler un petit peu, en comprenant comment ça se passe, certainement, oui, certainement. Mais bon, de là, après, aller s'afficher en permanence, je suis médium, magnétiseur, tout ce que tu veux, c'est un peu compliqué, mais bon. Donc, c'est pour ça, comme je te disais, je ne sais pas comment tu fais pour vraiment trier le vrai... Tu vois, tu prends... Si à elle, je ne trie pas, je laisse faire. La porte est grande ouverte chez moi. Enfin, chez moi. Oui, 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 sur la chaîne YouTube. Je me rends plutôt chez la personne que j'interview parce que je préfère filmer. Ah oui, 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 c'est ça. Mais la porte est grande ouverte et je ne choisis personne dans mes entretiens. C'est le hasard ou autre chose qui me les amène directement. C'est le plaisir d'une rencontre. C'est le plaisir, oui. Et puis, ça se passe souvent très, très bien. Et si ça se passe très, 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 très mal et que ça gêne la personne que j'ai interviewée, bon, on ne diffuse pas. Oui, tout simplement. Je ne suis pas là pour passer. Ça t'est déjà arrivé aussi, toi, de ne pas diffuser. Oui, pareil, moi aussi. C'est rare, c'est très, très rare, mais c'est déjà arrivé aussi. Oui, ça m'est même arrivé que j'en ai deux, trois qui ont eu un bon coup de pub sur Élévation pendant quelques années. Puis après, comme j'ai eu la dent dure sur certaines personnes que je ne nommerai pas par la charité chrétienne puisque je reste catholique, ils m'ont demandé de virer les vidéos d'Élévation parce qu'ils avaient pris l'ombrage, leur égo avait été entaché. Forcément, c'est ça. Il y en a de l'égo. Et pourtant, ils sont tous normalement namasté, gratitude, dans l'amour, la bienveillance. Tu sais, tu entends toujours ça en ce moment. Tout est gratitude et tout est beau. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, écoute, voilà, c'est vrai. Moi, ça m'amuse parce que j'en sais plus sur ces personnes-là. Oui, oui, oui. En privé, je peux dire, oui, malgré qu'il ait écrit trois livres, méfiez-vous, c'est quand même pas la personne la plus honnête ou au moins qui... Mais oui, je comprends. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous allez voir un médium, un astrologue, un voyant, un guérisseur, enfin bon, toutes ces personnes qui auraient commencé à en faire un métier, s'ils commencent à avoir un égo aussi surdimensionné que le lien, méfiez-vous. Moi, tout est gratuit. Écoute, c'est lucide au moins. Tu vois, ça, c'est bien, ça. Mais oui, non, mais c'est important. Moi, c'est gratuit. Moi, je n'en fais pas. Ce n'est pas mon métier. Tu vois, c'est exprès. Je ne mets pas d'argent dans cette affaire. Je ne veux surtout pas qu'il y ait l'argent. Mais ceux qui en font leur métier, il faut bien qu'ils vivent. D'accord. Mais si en plus, ils ont un égo ou un caractère irascible, comme ça peut m'arriver aussi, méfiez-vous. Oui, oui, mais c'est important que tu le dises. C'est vraiment... Oui, oui, c'est hyper important. Voilà. Moi, je le dis souvent dans mes émissions aussi. Voilà. L'ego dans ce milieu. Ça devrait être là, justement, qu'on devrait s'entraider, se soutenir et tout. Mais voilà. C'est bon. Ce n'est pas comme ça. Voilà, voilà. Mais dis-moi, j'ai une question parce que tu le dis. Je suis catholique. Voilà. Et c'est très bien. Mais comment se fait-il, d'après toi, que beaucoup de gens, peut-être le sont, en fait, on ne sait pas, mais le disent ou du bout des lèvres ou voire pas du tout, mais peuvent dire facilement « Ben voilà, moi, j'adore le spirituel, le paranormal et tout, la médiumnité. Mais côté catho, non. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Je ne sais pas. C'est ce que je me suis demandé. Non, je comprends. Je comprends tout à fait qu'on puisse se détourner de la religion catholique. Je le comprends tout à fait. Non, ce n'est même pas se détourner. Que des personnes le soient. Je ne vais pas finir ma phrase. Ah, pardon. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Tu m'interromps. Désolé. Tu as vu ça un peu. Bon, c'est à la fin de t'écouter, je pense. Non, c'est pour ça. Non, parce que je comprends qu'on puisse se détourner de la religion catholique parce qu'il y a eu quand même quelques excès. Il y en a toujours. Et je comprends aussi qu'on se cache pour ne pas offusquer son prochain ou qu'on ait un peu peur de se montrer croyant, croyant que ce soit musulman ou catholique ou juif ou que sais-je encore. Je comprends parce qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu. On est à fond sur la laïcité. C'est la nouvelle religion, d'ailleurs. Il faut être laïque. Il ne faut rien mettre en présentement de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Ouh là, bon. C'est un petit peu tendu. Je comprends. Mais c'est amusant parce que là, pendant le direct que nous sommes en train de faire, il y a de ça quelques heures précédemment, j'étais en train de faire un montage sur une vidéo que j'avais faite du curé d'Ars. Ah, c'est bien ça. C'est une petite vidéo où je vous montre le musée de Cire et qui raconte la vie du curé d'Ars. Et le curé d'Ars, enfant, était parti se cacher pour prier la Vierge de Marie. Et la maman du curé d'Ars, enfin, qui n'était pas curé, il était petit. Oui, il était petit. Du petit Vianney. La maman, elle a cherché partout. Il l'a retrouvée dans une étable en train de prier la Vierge et a commencé à lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te caches ? » Mais il ne faut pas se cacher. Et là, il a dit à sa maman « T'as raison, plus jamais je me cacherai. » Et effectivement, il ne faut pas se cacher. Il faut être fier de ce qu'on croit et il faut être fier de la croix. Oui. Après, il faut être fier aussi de ce que les ancêtres nous ont transmis comme religion. C'est-à-dire que si on est musulman et qu'on en est fier de cette grande religion et belle religion, eh bien, il n'y a aucune raison de partir ailleurs. Si on est juif et qu'on est fier de cette grande et belle religion, il n'y a aucune... Enfin, il n'y a que du bon dans toutes les religions parce qu'à la base, c'est fait pour relier les hommes avec Dieu. Oui. Ensuite, il y a quelques dérives. Certes, toutes les religions sont tombées dedans parce que Satan existe. Certes. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes font des horreurs qu'il faudrait se détourner de notre bonheur d'être avec Dieu. Oui, c'est vrai. Alors, attends, tu dis Satan existe. Tu vas faire bondir beaucoup de gens. Ça, c'est sûr, je te le dis parce que maintenant, c'est pareil, c'est un truc qui n'existe pas. On passe pour un intégriste ou un abusif notoire. C'est ça, c'est ça. Donc là, tu l'as dit, voilà, il existe. Oui, on est d'accord. Il est clair que le mal est peut-être en nous. Enfin, bon, on a l'image d'épinal de Tintin avec, tu sais, Milou, le petit chien qui hésite de prendre son os ou de sauver Tintin. Et il y a un petit angelot et puis il y a un petit diablotin qui dit non, prends l'os. Et puis le petit angelot dit non, va sauver Tintin. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a le côté dualité entre le bien et le mal pour l'être humain où je pense que quand même, effectivement, à chaque seconde qui passe, on doit faire un choix entre le bien et le mal. Mais il y a aussi les forces du mal qui existent en dehors de nous et qui peuvent quand même faire pas mal de dégâts, surtout si on ne sait pas qu'elles existent. Mais c'est ça. Il faut toujours connaître son ennemi. C'est important, oui. Sinon, on ne peut pas... Et le père Brune, on y revient, a écrit un livre. Dieu et Satan et le combat continue. Voilà. Et il a entièrement raison. Chaque seconde qui passe, on a un choix à faire. On a gardé telle pensée plutôt qu'une autre. On a commencé l'entretien à dire un petit peu qu'il y a des charlatans, des médiums qui ne sont pas sympas, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas la peine de s'apesantir. C'est du négatif. C'est toujours bien de prévenir pour ceux qui t'écoutent. Faites attention. Tout le monde n'est pas roulé. C'est plutôt pour les gens parce que moi, perso, maintenant, ça ne me dérange plus. Chacun fait son truc après. Mais c'est vrai que les auditeurs ne connaissent pas... On a fait le choix de parler du négatif alors qu'on aurait pu parler de choses encore plus positives, ce qui va être le cas. C'est ça. C'est ça. Mais c'est bien que tu le dises. C'est une mode de dire non, ça n'existe pas. Mais oui, je pense comme toi que les pensées, c'est quand même important de faire attention. C'est toute pensée. On dit que c'est créateur, la pensée, mais c'est vrai. C'est créateur. Voilà. Et puis la présence du diable, oui, ça se voit tous les jours et on voit qu'il est d'une puissance machiavélique parce que ça se retrouve dans les religions. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pousser les curés à faire les horreurs qu'ils ont fait pour certains, pas tous, d'une façon pédéraste. Pousser d'autres religieux à vouloir tuer son prochain parce qu'ils ne croient pas à la même chose que... Tout ça, c'est de l'abomination et c'est faire insulte envers le Dieu créateur qui est amour. Oui, 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 oui. Dieu amour ne demanderait à personne, à personne, il pourrait demander qu'on tue l'une de ses créations. Mais en fait, il nous a laissé le plus beau, c'est le livre arbitre. Oui. Mais enfin, dans le livre arbitre, heureusement qu'il y a des anges gardiens et heureusement que par certaines éducations, grâce aux anciens et grâce aux livres anciens, il y a des avertissements qui nous prémunissent, qui nous demandent de faire attention, par exemple, au spiritisme, bien que je suis à 100% pour, mais néanmoins, il faut faire attention. C'est ça. Et savoir que les esprits malins existent sur 36 000 formes. Il n'y a pas des trètes exorcistes pour rien. Oui, il y en a de moins en moins, malheureusement. Il n'y a pas des médiums qui se sont perdus pour rien et il n'y a pas des sorciers qui se sont suicidés pour rien. Oui, parce qu'il y en a eu aussi. C'est vrai que tu as raison de le dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi, quels sont les premiers livres qui t'ont vraiment, vraiment marqué dans ce milieu-là ? Milieu de la spiritualité, les livres anciens. Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à tout ce milieu ? Même si tu aimes le merveilleux, comme tu le disais tout à l'heure, le surnaturel. Je partage parce que je suis comme toi pour ça. Mais c'est ce qui a fait que, par exemple. Pour moi, les livres de Kardec, c'est ce qui a fait, ça a commencé comme ça, par exemple. Le premier livre qui m'a fait me décider de me tourner systématiquement vers la lumière, vers Dieu, ce sont les quatre évangiles. D'accord. Alors, ça, c'est le bon cateau qui parle. Non, mais moi, ça me paraît basique. Enfin, c'est la base. Enfin, pour moi, après, je... Voilà, c'est... Oui, mais il faut le lire. Alors, il faut le lire comme je l'ai lu moi. C'est-à-dire que j'ai lu les quatre évangiles d'un trait à la suite. D'accord. Sur un rocher, sur un rocher au Portugal, en plein soleil, avec la mer qui était tout autour. Ah oui. Donc, il y avait pire à faire. Oui, il y avait pire, oui. Je suis arrivé à la dernière page et en fermant la dernière page, le dernier rayon de soleil s'est caché derrière la crique et là, j'étais à marée basse pour pouvoir retourner sur le bord de la crique. D'accord. Il y avait un timing incroyable. C'est fou, ça. Mais en plus, même dans l'endroit où tu étais, la nature et tout, c'était aussi propice à lire les évangiles parce que dans les évangiles, forcément, Jésus en parle beaucoup, beaucoup, la mer, tout ce qui est nature. Donc, il y avait ça certainement aussi pour l'atmosphère. Plus être au calme. Oui, au calme. Voilà, c'est ça, oui. Il y a très, très longtemps. Donc, ayant compris que c'était quand même quatre écrits qui se retrouvaient, qui se recoupaient avec quelques différences, qui témoignaient de la présence d'un être réel, Jésus-Christ, et de sa vie, et qui redonnaient son message, ayant compris cela, pour moi, c'est la base. Et après, j'ai découvert Jean Prieur, j'ai rencontré Jean Prieur. D'accord. Et j'ai suivi la recherche depuis des années qu'avait fait Jean Prieur avec les écritures spontanées. Oui, oui, il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, Jean Prieur. de livres, avec sérieux, et c'est grâce à Jean Prieur que j'ai pu rencontrer le père Brune, père Brune qui avait nommé Jean Prieur pour l'un de ses livres à un moment. Oui, Jean Prieur qui avait fait même un bouquin sur le spiritisme, Alain Kardec et tout, il était vraiment bien branché, à la fois historien, oui. Et à la fois chercheur et qui avait retravaillé les lettres de Pierre Monnier et aussi de Roland de Jouvenel. Oui, oui, c'est ça. Pour faire court pour ceux qui découvrent un peu ce milieu, ce sont des personnes qui sont mortes, mais justement à travers médium ou directement à leur mère, par écriture inspirée, donner des informations de l'au-delà. Pierre Monnier, c'était ça, mais est-ce que tu penses qu'on peut les trouver facilement, les lettres de Pierre Monnier ou non ? Bien sûr, bien sûr. D'accord, parce que moi je les ai cherchées il n'y a pas longtemps en numérique et je n'ai pas trouvé pour te dire. Ça a été édité, réédité, réédité. D'accord. Il y a sept tomes pour les écrits de Roland de Jouvenel. Ah oui, c'est énorme. Pierre Monnier, tu prends Roland de Jouvenel. D'accord, oui, mais Roland de Jouvenel c'est énorme. C'est vrai qu'il en avait parlé beaucoup, François Brune, dans des émissions justement avec Jean Prieur. Donc c'est les livres qui t'ont marqué. Entre autres, je vais me faire des ennemis parce qu'après il y a plein d'autres. Non, non, mais après, c'est les livres auxquels tu penses. Voilà, voilà. Alors, excuse-moi, parce que tu sais, je regarde en même temps sur le chat. Alors, pour expliquer à tes auditeurs parce qu'ils ne peuvent pas le deviner, comme je disais tout à l'heure, étant non-voyant, en fait, j'ai besoin d'avoir deux cerveaux s'il faut, j'essaye en tout cas parce qu'avec la synthèse vocale, donc je t'entends dans mon casque, j'entends la synthèse vocale et je me concentre en même temps sur les messages des auditeurs avec le chat. Donc c'est, j'avoue, à gérer, pas simple du tout, du tout, du tout, mais on s'en sort, on se débrouille. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, alors oui, il y a aussi une personne qui demande sur le chat, tu dis ça fait 30 ans, mais alors, quand est-ce que tu as... Ça, c'est pas mal ça, quand est-ce que tu as... Écoute, Yann-Éric, tu sais, ça c'est une idée, c'est pas mal ça, ça fait 30 ans, mais attends, mais ta chaîne, elle date de quand ? Excuse-moi, ta chaîne YouTube, Yann-Éric, Elevation Yann-Éric, elle existe depuis combien de temps ? Écoute, c'est une question piège, je sais. Non, parce que c'est vrai, je ne sais pas du tout, je me suis... Ça fait... Le plus ancien, c'est le blog. C'est le blog, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, je ne sais pas, ça devait être en 80... Depuis 80, j'ai déjà fait des interviews, des émissions à droite, à gauche, que j'ai restructurées et remis sur le blog pour une bonne partie, il y en a d'autres qu'il faut que je remette au goût du jour. D'accord. C'était principalement des audios à l'époque. Ah oui, c'est bien ça, ça m'intéresse. Par contre, tout ce qui est audio, tu peux y aller. Alors là... Mais bon, en gros, ça date depuis 80 que je baigne là-dedans. D'accord. Tout en ayant les pieds sur terre pour un autre boulot qui n'a rien à voir. Oui, tu ne fais pas que ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment pour ton plaisir, entre autres, mais surtout, comme tu le disais, ton élévation spirituelle. Et tu as vu, Mickaël, comment j'ai évité la question ? Oui, j'ai remarqué. Tu sais, moi, je fais attention à tout. En général, il n'y a pas de soucis. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, tu sais, après les années 80, voilà, c'est bon, on sait à peu près. Voilà quoi. Oui, sinon, par rapport à tes interviews, donc tu disais que tu ne choisis pas, enfin, tu prends, voilà, tu laisses la personne venir à toi, mais quand même, dans tous les sujets que tu as abordés, il y en a beaucoup, beaucoup des sujets, que ce soit paranormal en général, parapsychologie, bien-être, développement personnel, qu'est-ce qui vraiment te touche le plus ? Quels sont les sujets ? Disons qu'ils reviennent le plus fréquemment, quoi, qu'ils t'attirent vraiment. Tu te dis, tiens, ça, c'est un sujet pour moi. Tout ce qui me permet de m'élever spirituellement, tu sais, si on me parle d'ovnis et que ça me permet de mieux me rapprocher de Dieu pour savoir que les extraterrestres sont des demi-dieux, mais qu'il ne faut pas les prendre pour des dieux, ou qu'à l'inverse, il y a plusieurs dieux et que le monothéisme, il faudrait oublier. Oh, je me gausse. Oui, moi aussi, c'est ça, c'est ça, exactement. Tu ne vas pas aller chez Raël, non, il ne faut pas abuser non plus. Non, non. Mais, quel que soit le sujet, du moment que c'est un partage, une rencontre, déjà, j'en sors élevé, parce que je discute et je partage mes idées. Oui. Comme tu l'as dit depuis le début, ce n'est pas une méthode journalistique, c'est un dialogue, ce n'est pas une interview où je m'efface et je laisse l'autre parler et vendre sa soupe. C'est un échange, c'est je donne mes idées autant que l'autre peut m'en donner. Oui. Voilà, on est en dehors du journalisme, d'autant plus que je ne vérifie jamais ce qu'on me dit. alors que tout bon journaliste justement fait le tri dans les intervenants avant de les diffuser et vérifie les sources avant diffusion. Ce que je ne fais pas, c'est juste, ce que je veux juste qu'on voit, c'est le dialogue, c'est l'échange. Et après, que chacun fasse son analyse. Donc, quel que soit le sujet, je ne pourrais pas trop te dire. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des moments où j'en ressors plus émerveillé que d'autres, y compris dans mes promenades à travers la France où de temps en temps, je tombe sur des lieux fantastiques, merveilleux, extraordinaires dont on ne parle pas assez. Mais tu vas tout seul. Enfin, je veux dire, comment ça se passe ? Tu te souviens bien qu'avec Jean-Claude Carton, je n'étais pas tout seul. Il y avait ma chère pour étendre Laetitia. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle était là. Qui était là, présente, qui se faisait violence pour essayer d'en placer une. Elle ne pouvait pas. Excuse-moi, Yann-Éric, ça ne va pas. C'est vrai qu'elle ne pouvait pas. Je me souviens de ça en plus. Entre Carton et moi. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. De temps en temps, elle est avec moi. De temps en temps, elle est avec moi et de temps en temps, elle n'est pas avec moi. Ça dépend de la force du vent pour faire court. Oui, je comprends. Alors, si tu veux, Yann-Éric, tu sais, parce qu'on est à la radio, donc je le fais au moins une fois pendant les émissions. Est-ce qu'on peut faire une petite pause ? Si tu veux bien, on revient après la pause. Ça te va ? Ça va, pas de souci. Ok, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501